Oui, mais t'arrives avec un carton, vas-y. T'es trempé, regardez ça. Regardez ici, t'es pas trempé. Après la décrue dans le quartier du Grousset de Rambouillet, les riverains font l'état des lieux. Dans ce garage, Ginette entreposait tout son matériel pour les brocantes, des objets qu'elle est obligée aujourd'hui de jeter. Notre vide-grenier, c'était notre gain de pain. On faisait des vides-greniers, on faisait quand même de bons vides-greniers, on travaillait bien, on allait de droite à gauche, on vendait bien. Là, on peut dire, on jette tout. Aucun objet dit de valeur ou d'électroménager, il est donc difficile de chiffrer le montant pour les assurances. Une perte sèche pour cette retraitée qui n'a pas pris la peine de les contacter pour éviter l'attente d'un expert et sauver ce qu'elle pouvait conserver. Pour certains habitants du rez-de-chaussée de la rue de la Motte, c'est leur appartement entier qui a été envahi par les eaux. J'ai été pas assurée pour la maison, donc voilà, je perds tout. C'est le CCAS qui m'a relogée à partir de vendredi dans une chambre d'hiver, en fait. Ce qu'ils appellent une chambre d'hiver qui relogent, qui hébergent les sans-abri pendant l'hiver. Officialisé ce jeudi au journal officiel, l'état de catastrophe naturelle devrait accélérer les démarches d'indemnisation pour les assurer. J'ai téléphoné à mon assureur qui a fait appel après un expert, dès le mercredi matin en fait, et mon assureur est passé hier, après midi, donc voilà, tout s'est bien passé. On nous demande des factures, après évidemment, on ne garde pas tous nos factures, c'est très rare même. Et du coup, on donne la date, le montant estimé, et puis une facture si on a, sinon, ben non. Sans facture, des photos devraient suffire aux assureurs grâce à l'état de catastrophe naturelle. Sur l'ensemble de la commune, c'est environ 300 dossiers que la mairie accompagne dans les démarches administratives.